Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment procéder à la mise en page d'un fichier de texte et un fichier d'image dans le but d'un rendu d'exposé ou d'un rendu de mémoire de master. Il s'agira de vous montrer les notions de base, une approche assez simple, une façon de faire simplifier qui vous permette d'obtenir le meilleur de résultats sans pour autant faire recours à des logiciels payants, des logiciels extrêmement complexes comme par exemple Adobe InDesign, juste pour en citer un, mais il y en a pas mal pour la mise en page de texte et images. Donc, nous allons voir ensemble comment pouvoir faire ça tout simplement en utilisant un logiciel de traitement de texte, Microsoft Word en l'occurrence, ou ses équivalents, ses homologues en libre, ou encore et PowerPoint et ses équivalents. S'agissant d'un cours qui est destiné aux étudiants de l'Université Paris-Anthéon-Sorbonne, j'ai essayé de le concevoir en tenant compte également des règles, des contraintes parfois techniques qui nous sont imposées, notamment lors du dépôt sur l'espace pédagogique interactif, l'EPI, qui, comme vous le savez, vous oblige à vous tenir, à déposer des fichiers qui ne dépassent pas les 20 mégaoctets, megabytes de taille. Donc, voilà, ce petit tutoriel est destiné également à tenir compte de ce qui sont des règles à suivre et des contraintes à respecter. Donc, on est confronté de façon quotidienne, on peut dire désormais. Alors, sachez que je ne préconise pas nécessairement et par défaut l'utilisation de Microsoft Office qui est payant. Néanmoins, sachez qu'il existe la version étudiant, université, University qui est gratuite et que vous pouvez installer à tout moment en passant par votre mail institutionnel de Paris 1. Et comme cela, vous aurez la totalité, l'entièreté ou presque de la suite Office sur votre ordinateur sans rien payer. Donc, si vous utilisez votre mail de Paris 1, vous pouvez utiliser Office en évitant d'installer des logiciels qui ne moins sont tout à fait efficaces, comme LibreOffice, mais qui parfois ont des petits bugs et donc, voilà, ne sont pas forcément parfaitement compatibles avec leur équivalent Office. Sachez, en tout cas, que si vous utilisez LibreOffice, par défaut, cette suite, on registrera les fichiers de texte et les diaporamas en format à la fois ODT et ODP. Ce n'est pas bien grave, mais je vous conseille, dans ce cas-là, de exporter ou d'enregistrer plutôt, dès le départ, en DOC ou en DOCX et en PPTX, même si vous utilisez LibreOffice. Ça empêchera des problèmes de compatibilité de lecture. Si vous envoyez votre fichier à quelqu'un qui n'a pas LibreOffice et qui, en revanche, voudra lire, voudra le lire et l'ouvrir avec Microsoft Office. Donc, même si ça, par défaut, vous avez ces extensions, vous pouvez les modifier en enregistrant sous DOC et PPTX. La même chose pour la suite iWork. Personnellement, je ne l'utilise pas. Je ne l'aime pas particulièrement, mais c'est une question d'habitude. En réalité, elle est tout aussi bien et performante que les deux autres, sauf que c'est une suite que l'on a quand on dispose d'un Mac. Or, c'est une suite, par ailleurs, qui pose quelques soucis, enfin, qui n'est pas compatible avec un logiciel qui, désormais, est central dans votre formation et dans notre formation à nous tous, c'est-à-dire Zotero, le logiciel de gestion bibliographique pour lequel je vais bientôt réaliser un tutoriel. Eh bien, si vous avez la suite iWork et vous n'avez pas ni Microsoft Office ni LibreOffice, vous ne pourrez pas exploiter à 100 % Zotero. Donc, je vous conseille à moi d'installer la suite LibreOffice. Et encore une fois, vu que Microsoft Office est devenu gratuit pour les personnes et les étudiants de Paris, profitez-en. Néanmoins, si vous utilisez la suite iWork en général, veillez bien, là aussi, à enregistrer vos fichiers sous forme de DOCS et PPTX. Là aussi, c'est possible. Dans ce cas-là, si je me souviens bien, il ne faudra pas enregistrer ça, mais plutôt exporter vos fichiers en DOCS et en PPTX. Alors, j'avais anticipé tout à l'heure l'existence de contraintes techniques, c'est-à-dire que votre fichier, vos fichiers, peu importe le type de fichier, que ce soit un PDF ou autre chose, il ne doit pas dépasser les 20 MbT lors du dépôt sur votre espace pédagogique interactif. Donc, disons qu'une certaine manière, il faudra donc en amont organiser le travail pour que votre fichier ou vos fichiers ne dépasse pas cette taille. Toutes les questions techniques dans lesquelles on ne va pas rentrer. Une autre règle qui n'est pas forcément, comment dire, qui ne doit pas être considérée comme une contrainte, mais comme un conseil que je vous donne vivement, c'est d'éviter dans le nommage des fichiers, l'utilisation d'accent, d'espace, de signes spéciaux, de virgule, donc de signes de punctuation. Tout cela doit disparaître et à la place de espaces, il faudra utiliser des tirets, des tirets du 6, des tirets du 8, comme vous voulez, underscore, notamment c'est le plus utilisé. Et il faudra faire disparaître les accents. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important, dans le nommage d'un fichier, ça ne compte pas. Mais en revanche, si on utilise des accents, vous le voyez, parfois, ils sont mal décodés, décodifiés plutôt par d'autres logiciels et vous pourriez avoir des résultats assez bizarres et gênants. Donc, je le dis, je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours, n'utilisez pas d'espace, de caractère spéciaux, de signes de punctuation, tout attaché avec un underscore, un tiret du 6, un tiret du 8 et pas d'axe. Voilà, donc, Hélène Grimaud, Hélène-Grimaud-Texte, Hélène-Grimaud-Planche. Et d'ailleurs, évitons aussi, vous voyez, d'indiquer dans le nom du fichier s'il s'agit de la première version, de la deuxième version, de la troisième version, de mettre une date. Voilà, la seule chose qu'il nous faut, c'est de distinguer, voilà, éventuellement, le volume du texte du volume des planches, ou plutôt pas le volume, le fichier du texte, le fichier des planches. Bien que cela, ça se comprend très bien, mais si c'est sous forme de PDF, on ne pourra pas, ça se comprend très bien, si on met un doc, évidemment, c'est très bien que c'est un fichier de texte. Si on met un PPT, on sait que c'est un diaporama. Mais si on dépose un PDF, on ne pourra pas savoir en amont s'il s'agit d'images ou de textes. Et là, donc, il sera important de préciser à la fin, texte blanche. Alors, je vous le disais, il y a des contraintes, il faut respecter, il y a un méga-auté, on ne peut pas aller plus loin que ça. Alors, un traitement en amont des images s'impose. Vous voyez, petite, comment dire, petite parenthèse, on dirait clin d'œil à ceux qui ont un Mac, bien, eux, ils peuvent le faire en passant directement par le petit logiciel Aperçu, n'est-ce pas, de Mac. Et une fois que vous avez ouvert votre image avec Aperçu, vous pouvez, dans l'onglet Outils, réduire la taille. Vous allez, sur la fonction Ajuster la taille. Et là, vous avez la possibilité de réduire de façon proportionnelle ou pas, et bien là, ça, c'est à vous de choisir, de réduire la taille de votre fichier. En l'occurrence, vous voyez, on est passé de 2,3 méga-octets à 1,5 méga-octets. Il y a, d'ailleurs, toute une pléthore de logiciels qui font ça. Ce n'est pas ici, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit pour faire la liste, dresser la liste de ces logiciels. Néanmoins, je vous en signale deux, qui sont compatibles avec Mac et PC. Alors, le premier, File Minimizer, en réalité, appartient à une suite balésion qui est payante. Mais lui, il existe également. Lui, il est le seul de la suite, le seul logiciel qui reste encore des mœurs pour l'instant, gratuit. Et donc, si vous allez sur balésion.com, vous pouvez le télécharger, l'installer rapidement. C'est un logiciel extrêmement petit qui s'installe en quelques clics et en quelques secondes. Et là, vous allez pouvoir traiter par lot un nombre assez important d'images. Imaginons d'avoir des centaines d'images à une résolution extrêmement élevée et qu'on souhaite les transmettre, les envoyer par mail à nos collègues, à nos professeurs, à nos camarades. Eh bien, là, on est obligé de… On ne va pas réduire une image une par une, les images une par une, mais on va faire un traitement par lot. Même chose se passe avec cet autre logiciel, Xenview. En réalité, Xenview, c'est une suite qui se décline en plusieurs logiciels. Parmi ces logiciels, je vous conseille d'installer le logiciel Xenview MP. Xenview MP est un logiciel libre, léger et c'est une visionneuse d'images. Mais une visionneuse particulière parce qu'elle vous permet de voir, par exemple, aussi les métadonnées internes des images, il vous permet de les traiter, de les modifier, de les éditer et il vous permet de procéder au traitement par lot des images, peu importe ce que l'on souhaite faire. Si c'est, par exemple, réduire la taille, convertir des JPEGs en PDF, en Bitmap, en TIFF, etc. Donc, c'est un logiciel extrêmement simple, que l'on apprend vraiment de façon assez rapide et je vous conseille de l'installer, que vous ayez un Mac ou un PC. Alors, quand on travaille avec du texte et des images, en histoire de l'art comme une archéologie, un choix s'impose au début. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre les images directement dans le texte, on va s'appeler les images du texte. Je ne rentrerai ici pas dans le débat qui voit deux façons de faire complètement différentes. Il y a certaines et certains qui préconisent une division en amont du texte des images et d'autres qui, au contraire, suggèrent de faire dialoguer les deux choses, donc d'insérer les images directement dans le texte. Les deux choix sont différents et légitimes, chacun à sa façon. Voilà. Moi, je vous montrerai les deux possibilités et puis je vous laisserai la possibilité de choisir. En réalité, cela dépendra tout d'abord de votre enseignant et de votre directeur de mémoire. Donc, veuillez bien à lui soumettre la question et à vous, disons, à prendre la décision en fonction aussi de celles qui seront ses consignes. On part donc d'abord par le fichier, la solution numéro un, donc un seul fichier, où on aura du texte et avec des images qui sont directement dans le texte. Et puis, on regardera comment faire, enfin, comment séparer les images. Ça, c'est assez simple en réalité, mais comment les organiser dans un fichier à part, notamment dans un fichier PPTX ou ODP, donc dans un fichier diaporama. Et oui, on fera cela pour éviter précisément d'utiliser Photoshop ou Illustrator ou encore InDesign ou encore des sublibres qui sont certes plus performantes, mais plus chronophages aussi en même temps. Et donc, on commence par un seul fichier. N'oubliez pas, on fera tout à l'heure, j'ai quelques exemples à vous montrer, évidemment. C'est toujours bien de prévoir une entête avec votre nom et éventuellement le titre abrégé de votre exposé ou de votre mémoire, peu importe. Enfin, peut-être pour l'exposé, c'est plus utile parce que vous aurez une quinzaine, vingtaine de pages. Pour la mémoire, ça pourrait être gênant. Donc, à la limite, sur la mémoire, vous pourriez mettre le titre du paragraphe ou du chapitre. La police, choisissez une police. Par exemple, le Time's Neuron, qui n'est certainement pas la plus belle, mais la question n'est pas là. La question est qu'il faut choisir une police. Il ne faut pas choisir deux, trois, quatre polices. Et parfois, on a la tendance à faire cela. La taille aussi est importante. La taille du texte principal doit être toujours la même. Et normalement, elle est douze. Et l'interligne un et demi. Ce sont des consignes que tout le monde connaît, mais il vaut mieux toujours les répéter. N'oubliez jamais de numéroter les pages. Ça, c'est quelque chose que je vois à chaque fois. Pas de numérotation. Et c'est très embêtant. Surtout quand on imprime, on commence à avoir des soucis. Parce que si on n'a pas la numérotation des pages, on risque de mélanger et de perdre la séquence. Donc, attention. Payez bien, numérotez les pages. Et si, en fait, vous faites… Ce point 4 est un peu ambigu, en réalité. Si vous avez un fichier à part d'annexe d'images, veillez bien toujours à renvoyer ces images à travers un renvoi, par le biais d'un renvoi précis, entre parenthèses. Mais ce point 4, en réalité, il s'adapte plutôt au deuxième choix, c'est-à-dire le choix de séparer le texte, le fichier du texte, du fichier d'image. Donc, ne vous laissez pas perturber par cela. Par contre, bien plus important, c'est les points 5 et 6, c'est-à-dire n'oubliez pas, et c'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants, de procéder à ce que l'on appelle l'habillage de l'image avec le texte. D'accord ? Et n'oubliez pas d'ajouter toujours une légende au-dessous de l'image. Ça, c'est la théorie. On passera par la suite à la pratique. Si on veut faire deux fichiers séparés, les règles qu'on vient de voir pour le texte restent les mêmes. Mais pour pouvoir construire votre propre fichier d'image, je me suis permis de vous montrer quelques astuces. Il y a deux façons de faire. La première, et vous la voyez ici sur cette diapositive, est d'ouvrir un fichier PowerPoint, ou un fichier de diaporama, une presse de livre-office, ou encore l'équivalent de la suite à une marque, Keynote, et de le construire, de construire une, deux ou trois planches diapositives qui seront vos gabarits. Alors, par exemple, vous pourrez construire une planche qui contient une seule image rectangulaire, une deuxième planche qui contient deux images, deux cadres pour deux images, et une troisième, par exemple, avec quatre cadres pour quatre images. Alors là, c'est une première chose, et donc vous êtes plutôt dans le bricolage, ce qui n'est pas plus mal, parce que ça marche quand même. Surtout si on copie-colle à chaque fois la totalité de la diapositive, on pourra obtenir un résultat assez satisfaisant. Et puis vous allez pouvoir rajouter, par exemple, en haut à gauche, le titre, et en haut à droite, la numérotation. Et en bas, au-dessous de chaque image, une légende, en tout cas un cadre pour pouvoir ensuite insérer au fur et à mesure la légende de chaque image. Alors ça, c'est, encore une fois, comme je vous le disais, c'est du bricolage. Je vous montrerai comment le faire. Ça va assez vite, ça fonctionne. On peut, évidemment, automatiser le processus et donc contourner un peu le bricolage et faire en sorte que de créer des véritables gabarits dans votre présentation PowerPoint que vous pouvez utiliser à maintes reprises aussi à l'avenir. Donc pas une seule fois, mais à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc ça, c'est peut-être sans doute plus intéressant, mais un peu plus, comment dire, un peu plus complexe. Je dirais pas compliqué, mais sans doute complexe. Donc, le point de départ, c'est déjà le choix du bon diaporama. Alors, pas rien, vous met à disposition un petit portail, si on peut l'appeler comme ça. Et là, notamment, vous avez la possibilité, en cliquant sur l'onglet, d'abord, vous cliquez évidemment sur le lien URL que vous voyez ici, sur la diapositive. Et puis, moyennant vos identifiants de l'ONT, vous pouvez accéder à cette page et en cliquant sur le logo Les Modèles, vous pouvez télécharger tout un tas de documents. et parmi ces documents, vous aurez un document qui s'appelle Modèles, Présentations, Panthéon, Sorbonne. Je vais vous montrer tout de suite, comme ça, vous allez comprendre de quoi on parle, mais de toute façon, on reviendra là-dessus dans quelques instants. Donc, le téléchargement sera celui-là. Et vous voyez, vous aurez un PowerPoint, un diaporama déjà bien propre, bien construit, avec une page de garde qui contient le logo de Perriens, une page bleue, puis une première diapositive qui donne la possibilité d'ajouter une image large rectangulaire, une deuxième avec deux images, une troisième avec une image centrée, et un titre et un sous-titre éventuellement. Donc, voilà, vous voyez. D'ailleurs, ici et ici, vous n'êtes pas obligé de… Vous pouvez ajouter des images, mais vous pouvez ajouter aussi des tableaux et des graphes, etc. Donc, ça, c'est déjà une première étape qui est faite pour vous, réalisée par le service de communication de l'Université Paris-en-Panthéon-sur-Bond. Pourquoi pas? Moi, je l'utilise tout le temps. D'ailleurs, le diaporama que je vous présente a été construit sur la base de ce modèle. Je l'améliore, enfin, je l'améliore, je le modifie en fonction de mes besoins. Vous pouvez faire, évidemment, la même chose. L'intérêt, c'est que, par exemple, il contient déjà, vous voyez, la date du jour, la numérotation, le logo au milieu. Il y a des choses qui ont été paramétrées en amont par la Côte de Perriens. Mais après, rien n'empêche, tout en utilisant ce modèle-là, de réaliser, comme je vous le disais, de bricoler un peu votre propre diaporama qui, par la suite, déviendra votre volume d'images. Là, par exemple, c'est moi qui l'ai réalisé. Je vais vous montrer après comment. Là, j'ai, par exemple, inséré du texte pour numéroter les planches. Moi, je fais une distinction toujours entre la planche, qui, pour moi, est la totalité de la page. Planche, c'est presque d'un mot langage à moi personnel, c'est le synonyme de page. Tandis que l'image est le contenu de la planche. Donc, la planche est le contenant, l'image est le contenu. Alors, je ne vais pas dire que c'est ça la bonne façon de faire ou la seule bonne façon de faire, mais c'est une façon de faire qui est utilisée depuis longtemps par pas mal de chercheurs et d'enseignants. Donc, je suis convaincu de l'efficacité et de l'utilité de cette façon de faire. Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez modifier, remplacer le nom planche par page, par exemple, mettre juste un, deux, trois, quatre. Pas obligé. En revanche, on ne peut pas remplacer image par planche ou planche par image. Ce sont des choses différentes. D'accord ? N'oubliez pas, j'ai également établi deux cadres qui sont identiques, une légende à droite et légende à gauche et un titre diapositive qui est éventuellement facultatif qui, en réalité, n'est pas le titre de la diapositive, mais le titre éventuellement de ce couple d'images, de la scène qui est figurée, mais donc il est facultatif. Ici, planche 2, j'ai prévu un cadre plus large pour une image plus grande. Donc, ça, c'est du bricolage. Par ailleurs, vous voyez, dans la planche précédente et même dans celle-là, dans la planche 2, j'ai également prévu une sorte de pied de page, si vous voulez, avec une ligne jaune qui sépare le corps principal de la diapositive de ce qui est mon nom et le titre, le titre de mon exposé, de mon mémoire. Ça aussi relève d'un petit bricolage très rapide. Donc voilà, ça, c'est une première façon de faire. Oui, ça, voilà, on les a déjà vus. Maintenant, je passe à vous montrer deux, trois dernières choses avant de conclure cette première étape et vous montrer concrètement comment réaliser vos propres travaux de rédaction et de recherche. Donc, souvent, malgré tout, malgré le fait qu'on ait respecté toutes les étapes, on a réduit les images, on a fait attention à la qualité et tout, on se retrouve avec un PDF qui est très lourd et qui dépasse les 20 méga octets. Eh bien, sachez qu'il y a plusieurs sites qui vous permettent de modifier, de réduire à tout moment la taille de votre PDF. Parmi ces sites, je vous signale deux sites en particulier qui, bon, peuvent vous faire sourire vu leur contenu de leur nom. Le premier, c'est I love PDF et le deuxième, c'est small PDF. Les deux sont libres. On n'est pas obligé de s'inscrire. Vous pouvez les utiliser comme cela. Voilà. Vous allez notamment cliquer, par exemple, sur compresser PDF et vous pouvez déposer votre PDF et le compresser. Il y a trois niveaux, normalement, de compression. Vous choisissez le niveau moyen qui est, à mon sens, le meilleur. Comme ça, vous allez certes compresser l'image, mais pas trop non plus, le PDF. Et vous allez pouvoir télécharger un PDF qui sera désormais une taille bien moins importante qu'au début. Donc, voilà. Si vous aurez le problème d'une taille extrêmement élevée, n'hésitez pas à faire recours à ce logiciel en ligne, ce convertisseur plutôt en ligne, très efficace. et puis, si vous souhaitez avoir installé un, en plus d'Adobe Reader, qui est gratuit, un logiciel de traitement de PDF qui vous permet, par exemple, de compresser, de fusionner, de diviser des PDF, eh bien, vous avez là un bon logiciel. Moi, je l'utilise depuis des années. Il s'appelle PDF24. Libre, rapide, efficace, léger, et vous pouvez faire à peu près tout, sauf modifier le PDF. En réalité, c'est un peu compliqué. Disons que, pour cela, il faut avoir d'autres logiciels. Mais on a presque toutes les fonctionnalités du roi des logiciels de ce domaine, qui est Adobe Acrobat. La version Pro et pas le Reader, qui, au contraire, ne permet pas de modifier. Bien. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, évidemment, vous avez mon mail, vous pouvez me contacter à tout moment. Et bien, maintenant, je passe à la pratique. Alors, je commence par le fichier de texte. Et on avait dit un fichier unique. Alors, la première chose, j'ai préparé un fichier de texte qui relève d'un article à moi, d'ailleurs. Non pas pour me faire de la publicité, mais tout simplement, parce que c'était la chose la plus simple à faire. Alors, ça, c'est la façon dont tout le monde à peu près rédige son exposé, son article, sa recherche, etc. Bien. Une façon qui fait quoi ? Une façon qui utilise des commandes comme « gras » italique ou souligné. D'accord ? Pour indiquer les titres, le titre principal, le titre des paragraphes, le sous-titre, etc. Alors, d'un point de vue graphique, ça marche, sans doute. Mais d'un point de vue numérique, ça ne marche pas. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Et par ailleurs, si on veut avoir une table de matière, si on va essayer de récupérer de façon automatique ou automatisée une table de matière, on obtiendra absolument rien. On va voir référence, on va dans l'anglais référence, table de matière. On choisit les tables prédéfinies de Microsoft Word. Et vous voyez, aucune entrée de table de matière n'a été trouvée. Pourquoi ? Parce que Microsoft Word réalise et édite ces tables de matière en fonction d'un paramétrage que vous-même avez réalisées en amont, pendant la rédaction de votre propre texte. Autrement dit, Microsoft Word ne pourra pas créer de table de matière de façon automatique si vous n'aurez pas, au préalable, défini des styles. D'accord ? Eh bien, vous les avez ici. Ce sont les fameux titres, en anglais, les headings. Et là, vous allez pouvoir commencer justement par le titre. Le titre, c'est le style titre. Titre principal. Or, vous voyez que par défaut, ils ont déjà des polices ils ont déjà une taille et vous pouvez modifier ça à tout moment. Donc, si je clique dessus, d'accord, mon titre devient très grand. C'est vrai. Ce n'est pas bon. Mais alors, je vais par exemple faire un clic droit, modifier. Et là, par exemple, je peux déjà lui dire non, je ne vais pas du Calibri, je vais du Times Neuron. On a dit une seule police. Non, je ne vais pas 28, je vais à limite 16, c'est un titre. Je veux que ce soit au milieu ou pas. peu importe. Et c'est tout. Voilà. Vous faites OK. Vous voyez ? Et votre titre, désormais, à votre titre, vous avez désormais appliqué un style. Un style titre. On passe maintenant au titre du premier paragraphe. Là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement de mettre en grain. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, là, il faut choisir. Et vu que c'est le premier niveau, je vous donnerai un titre 1. Vous voyez ? Là aussi, vous allez avoir du bleu et du Calibri. Vous pouvez là aussi modifier. OK ? modifier la couleur, la taille, la police, etc. Pour l'instant, on ne le fait pas parce que je pense que vous aurez compris comment faire. Ce n'est pas la peine. Dans le historique de la recherche, brève histoire de la recherche, je peux faire la même chose. C'est un niveau 1 parce que j'ai terminé ma prémisse. Maintenant, je passe à un autre paragraphe, à un nouveau paragraphe. Donc, ce n'est pas un sous-paragraphe. Et donc, je reste toujours dans ma hiérarchie au niveau 1. Et donc, titre 1. Je ferai la même chose même pour ici parce qu'on passe à un autre paragraphe. Donc, niveau 1. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des espaces, des retours en ligne. On peut les enlever parce qu'on a quand même assez d'espace entre le titre du paragraphe et la dernière ligne du paragraphe précédent. Donc, bon, ça, c'est des questions de goût. Je vous laisse faire. Là, on arrive sur un titre au niveau 1, mais on a tout de suite un sous-titre. Et c'est là que la chose devient intéressante parce qu'effectivement, on ne peut pas lui donner à nouveau un titre 1. On ne peut pas faire une... C'est un peu le rapport mère-fille, mère-fils. Donc, là, on a la mère qui, disons, contient son fils. Et donc, forcément, le deuxième niveau sera le niveau 2, qui est le titre 2. OK? Vous voyez, là, il y a beaucoup d'espace entre les deux choses. Alors là, vous pouvez le modifier ici manuellement, par exemple, dans un paragraphe et vous allez réduire le paragraphe entre les deux qui, par l'instant, est automatique. Il faudrait le mettre à 0, avant. ou sinon, je pense qu'on puisse faire... Normalement, je ne le fais pas d'ici, mais je pense que c'est tout à fait possible ici. C'est possible que ce soit ici. en tout cas, on peut le réduire si ce n'est pas... Voilà, un style basé sur normal. pas sûr que ça marche comme ça, en cliquant ici dessus. Voilà, c'est ça. C'est un format, donc, et vous allez mettre, par exemple, 0. Vous faites OK. OK. et vous voyez qu'on a désormais le titre 2 qui est moins loin du titre 1, moins espacé. Voyons s'il y a d'autres titres 2. Ça devrait être celui-là. On va donner un titre 2. En titre 1, peu importe maintenant, c'est juste de comprendre. et puis, on arrive là, titre 1 et titre 1. Voilà. On l'a fait très rapidement. Il y a la bibliographie. On va mettre aussi en titre 1. Voilà. Bon. Maintenant, si on veut faire la table de matière, tout est prêt. Tout est prêt parce que la table de matière, on peut la mettre au début, on peut la mettre à la fin de notre exposé ou de notre mémoire. Ça, c'est des choix qui dépendent aussi un peu de vos directeurs de mémoire. Disons, pour ma part, je préférerais au début, mais enfin, chacun à sa façon, encore une fois. L'important ici, c'est de voir comment réaliser les choses. Et donc là, on va pouvoir faire notre table de matière. On choisit un peu le style. On veut, par exemple, que les titres soient disposés comme cela avec des points. On veut plutôt ce style-là. On veut faire un style à nous personnalisé. Bon. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je prends le mien, le premier, pardon. Et voilà que vous avez votre table de matière. Rien n'empêche, là, de modifier, d'améliorer les choses, d'améliorer, de mettre de l'italique, de souligner. Donc, vous pouvez après intervenir, mais l'intérêt, c'est que vous avez déjà la numérotation des pages qui va aller. Voilà pour ce qui concerne déjà une mise en page assez rapide de votre arborescence, de l'organisation de votre texte. C'est très intéressant de faire cela pour plusieurs raisons. Déjà, obtenir une table de matière de façon automatisée. Mais puis, vous avez la possibilité de revenir et vérifier votre table de matière à tout moment. Comment ? Eh bien, vous allez dans un fichage, volet de navigation, et là, vous avez la possibilité de contrôler et éventuellement de modifier immédiatement votre table de matière. Par exemple, vous voulez que l'historique de la recherche aille à la fin. Ce n'est pas une bonne chose à faire, mais disons que c'est un exemple. Alors, je le prends et je le déplace à la fin. Vous voyez, la totalité de mon paragraphe est partie à la fin du document. D'après mes connaissances, cela n'est possible que dans la version pour PC, de Word pour PC, mais n'est pas possible pour Mac. Donc, voilà. Bon. Je reviens en arrière parce que je ne veux pas ça, mais j'espère que la chose est claire. Et maintenant, on passe à l'insertion des images dans le texte. Encore un aspect extrêmement important. Donc, on enregistre et on va insérer la première image. Là, on a figure 1, donc on va laisser un petit espace. Ce n'est pas nécessaire, mais je le fais un peu par habitude. Et je vais insérer ma première image, insertion. images. Images à partir de cet appareil. Je vais les chercher sur mon bureau parce que je crée un dossier à part. Images. Et je prends la figure 1 et je l'insère. Je la choisis et je l'insère. Oh là, ça peut prendre un peu de temps. Bon, du coup, là, vous voyez déjà qu'il y a un problème d'espacement. Ce n'est pas grave. Il suffirait déjà de cliquer sur Entrée ou on verra si en habillant l'image, ce problème disparaît. Oh là. Mais avant même d'habiller l'image, on va faire quelque chose. On va mettre la légende de l'image. Et comment on fait la légende ? Alors, il y a des personnes et ça c'est à éviter qui vont sur Insertion, qui vont chercher une zone de texte et vont rajouter une zone de texte au-dessous de l'image. Rien de plus faux et inapproprié. Ça ne vous pose qu'il y ait des problèmes. Nous, on va essayer de faire les choses de façon assez protocolaire et simple. Alors, on va sur l'image, on clique. Donc, on sélectionne l'image et puis on va sur le clic droit de la souris et vous voyez qu'ici, il y a la possibilité d'insérer la légende. D'ailleurs, peut-être la première chose à faire, parce qu'avec les images, c'est toujours un peu embêtant, peut-être c'est bien de l'habiller. Alors, l'habillage de l'image est quelque chose de très simple. D'ailleurs, vous l'avez vu. En cliquant, vous l'avez là. Ça dépend. C'est au cas par cas. Alors, là, l'encadrer, ça veut dire que vous aurez du texte tout autour de l'image, s'il y a de la place, évidemment. Je vous le montre. Comme ça, on va encadrer, c'est bon. Là, vous ne pouvez pas avoir du texte à droite, à gauche parce que l'image prend déjà la totalité de la largeur de la page. Mais si je réduis un peu de temps, voilà, cette image pose plus de problèmes qu'autre. Je vais l'éviter. Je suis désolé. Petite pause. En tout cas, vous voyez très bien qu'avec quelques problèmes de... Mon ange d'hériture doit être un peu fatigué. Bon, donc l'image marche assez bien. vous voyez ? Enfin, l'habillage de l'image marche très bien. En revanche, si dans l'habillage, je précise que je vais du haut et du bas, j'aurai du texte et au-dessus de l'image. Mais je n'aurai pas à gauche et à droite. Vous voyez ? Même si l'image est plus petite. Bon, c'est très bien. L'image est habillée. Faites cela toujours. Ne l'oubliez jamais parce que là, vous pouvez tout faire avec l'image. Vous pouvez la déplacer très facilement et à votre goût. Si vous ne le faites pas, ça ne sera pas possible. Comme on disait, il manque une légende. Alors, on va faire clic droit. Légende. Par défaut, il vous propose un préfixe. En étant un italien, il me propose figura. Vous pouvez mettre figure en français ou fig, tout simplement. Si vous voulez changer, vous pouvez faire nouveau texte. Vous pouvez modifier à tout moment le préfixe de votre image, de votre légende, je dirais plutôt. Tenons-nous un fig, qui est la chose la plus simple. Donc, fig 1, vous pouvez choisir aussi de le mettre au-dessus de l'image ou au-dessous. Là, on choisit au-dessous. En tout cas, moi, je préfère au-dessous et c'est la plupart du temps qu'on fait comme ça. Et puis là, on va évidemment préciser davantage la légende. fig 1, localisation du site. Voilà. Bon. Et on va faire OK. Donc, vous voyez que là, la légende s'est positionnée immédiatement au-dessous de mon image. Je préfère une autre chose. Je peux, je dois et notamment, je vais sélectionner l'image et la légende et je vais, qui doit, je vais les grouper. L'intérêt, c'est que maintenant, si je déplace mon image, la légende se déplacera avec mon image. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire en quelques secondes. Et puis, bon, voilà, j'en fais, ça devient un peu votre modus operandi. Donc là, vous avez la référence à la, le renvoi, à la figure 2. On va se mettre plutôt ici, pas dans le texte. Et on va asser une autre image. La figure 2. Même chose, on peut la réduire ou pas, maintenant, vous voyez, déjà, il y a une icône qui s'affiche qui vous permet d'habiller immédiatement l'image. Si je clique dessus, je vais lui dire, par exemple, que je veux que l'image soit, pourquoi pas, en crèder. Allez, comme ça, on va la faire un peu plus petite, comme tout à l'heure. Ça va faire peut-être un peu plus joli. Dans ce cas, mais juste, mais pour vous montrer, surtout pour vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré. Pas encore, en tout cas. Alors, là aussi, clic droit, installer l'image, la légende. on va préciser on va préciser, on va dire, plein de fouilles. On fait OK. On sélectionne les deux, clic droit de la souris, grouper, et on coupe. Jusqu'à là, rien de nouveau. Mais, ce qui reste à faire, c'est éventuellement, alors là, ça marche très, très bien. Mais si, par exemple, on souhaite avoir un peu plus d'espace entre le texte à haut, à droite, ou à gauche, si il y en a, et en bas, on va là-dessus et on va modifier, on va dans les options de disposition. Et là, dans l'habillage du texte, vous voyez, il y a trois onglets. Dans l'habillage du texte, on va modifier ces paramètres qui sont là, la distance du texte par rapport à l'image. Là, vous voyez, c'est zéro, en haut et en bas. Mais si on met un centimètre, ce qui est beaucoup, mais je le fais juste pour que ce soit plus visible, et je fais OK. Maintenant, vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus d'espace ici, et ici. Vous voyez ? Ça, c'est une question esthétique, ergonomique. Je vous la montre pour que vous sachiez que ça existe, que ça peut se faire, et puis c'est à vous de voir si vous souhaitez ou pas l'utiliser pour vos propres rédactions. Alors, là, on a deux légendes. Je ne vais pas continuer à en faire des centaines, donc je me limite à deux légendes. Eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai besoin de ma table, des illustrations. Je fais quoi ? Je vais à nouveau dans l'onglet références. Cette fois-ci, je n'irai pas dans la table des matières, mais un peu plus loin, et notamment ici, dans insérer une table des illustrations. je clique. Là aussi, il peut y avoir, vous voyez, vous pouvez éviter d'afficher le numéro de page ou afficher à droite ou, par exemple, vous pouvez les mettre, vous voyez, juste à côté de la légende. C'est très moche, après dire, je n'aime pas du tout. Vous pouvez avoir les points ou pas du tout, rien, vous voyez, ou avoir ça, moche, ça peut être un peu mieux, mais enfin, voilà. Vous avez plusieurs, donc, possibilités. Vous pouvez utiliser des liens hypertextes à la place des numéros de page, oui, même ça, ce qui est d'ailleurs, je pense, le cas si on va le, ah, l'aperçu web. Oui, bien sûr, ça, c'est différent. Et puis, si vous allez sur options, vous avez la possibilité de modifier un petit peu les choses, mais voilà, ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel, donc, voilà, on fait OK et vous voyez, on a fig 1, fig 2 et nous avons la table des illustrations. Si on va sur, si on clique sur contrôle et clic droit de la souris, on pourra aller directement à l'image, là, on y est et là, l'image 2, vous voyez. Donc, c'est très, très pratique, c'est très utile, c'est très rapide, très efficace, je vous invite à le faire. je termine cela, je n'enregistre pas pour l'instant, je vais revenir sur la question des images à part, maintenant, la deuxième possibilité que j'avais évoquée tout à l'heure, donc, vous pouvez à la fois bricoler ou faire les choses de façon automatisée. Alors, ça, c'est du bricolage, ça, c'est du, ça relève de ce que j'appelle le bricolage. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelque chose de très simple, je le refais devant vous, j'ai créé une diapositive qui d'ailleurs est une diapositive tirée du modèle de Paris 1, vous voyez, parce qu'il y a déjà le symbole, le pied de page avec la date et la numérotation automatique, j'ai pris ça, j'ai tout enlevé, sauf, sauf évidemment ça et ça, parce que ça m'intéresse, ça me plaît bien, j'aurais pu enlever ça aussi, évidemment, je pense que pour un rendu de mémoire, vous devez sans doute enlever la date, c'est pas bon, c'est pas bon, il ne faut pas se mentir, vous pourriez même mettre la page en haut et d'ailleurs, vous pourriez faire autre chose encore, c'est-à-dire modifier l'affichage de cette page, c'est-à-dire vous allez sur cette diapositive, c'est-à-dire vous allez sur conception, ici, taille des diapositives et là, dans la taille, vous allez définir une taille personnalisée, notamment, qu'est-ce qu'on fait en utilisant le travail avec des feuilles A4 ? A4 veut dire 29 cm fois 21, à peu près, 29,7 fois 21, voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'est le format A4, donc si vous choisissez ça, vous lui dites aussi que ça doit être du portrait, oui, alors là, quand il fait ça, il modifie légèrement les choses, oui, on perd un peu de détail, moi je préfère avoir exactement 21 cm et 29,7 pour ce qui est la hauteur. agrandir, vous faites agrandir, voilà, vous avez du A4, oui, donc là, on peut faire du bricolage, ne considérez pas les deux premières que j'avais faites, c'était juste pour vous montrer comment je travaille, donc vous avez du bricolage, oh, c'est vrai que en faisant l'agrandissement, on a perdu, on a un peu déformé le logo de Paris 1, donc à la limite, je reviens en arrière, je vais faire la même chose, c'est là que vous comprennez la différence, alors là, on va faire tout de suite 21 et là, on va faire 19, 0,7 portrait, portrait et on va faire garantir l'ajustement, eh bien, il le déforme de toutes les façons, bon, pas grave, un petit peu le déforme, parce que lui, il est dans le gabarit sur le logo, c'est ça le problème, je vous l'expliquerai par la suite. Bon, là, donc, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Le bricolage dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors, je peux prendre ça, ça d'ailleurs, c'est du texte et une ligne, vous voyez, j'ai fait une ligne tout simplement, tout bêtement, j'ai créé une ligne et puis je l'ai coloré en jaune avec un texte, je le mets en bas, voilà, pas obligé de le faire, mais voilà, ça peut faire joli, je peux faire quelque chose d'utile, je sélectionne les deux et je les groupe, comme ça, j'aurai, voilà, quelque chose qui, si je dois bouger, c'est plus facile, puis je peux, voilà, je peux prendre des carrés d'images ou je peux les faire moi-même, c'est-à-dire, je peux prendre juste des rectangles, alors, on va mettre là, je vais mettre, par exemple, quatre images, je calcule à peu près, je fais ctrl-c, voilà, j'en ai, donc là, je vais les positionner peut-être un peu plus proches l'un de l'autre, c'est un peu trop proche, ctrl-c, ctrl-v, je laisse un peu d'espace parce que j'ai besoin d'écrire ici en bas la légende, et je me suis créé quatre cadres que je vais par la suite remplir avec des images, alors, ça, ça marche, mais c'est pas terrible, parce que ce ne sont pas des cadres pour insérer des images, ce sont juste des rectangles, donc après, il faudra s'effacer à chaque fois qu'on met une image par-dessus qui ne fera pas forcément la taille de ce carré, donc, c'est bien, mais pas forcément, ça, c'est du bricolage, encore une fois, ça peut se faire, c'est simple, c'est au moins, pourquoi faire cela? D'ailleurs, il manque encore la légende, je vais faire entièrement de zéro, donc, je prends légende, je vais la mettre ici par-dessus, voilà, je la mets, je la mets, trop grand, donc, je sélection, je la mets à 10, voilà, ça doit être à 10, voilà, et je vais faire copier-coller, je la mets à la même hauteur que l'autre, voilà, là, c'est bon, je sélectionne les deux, ctrl-c, ctrl-v, et je vais avoir mes deux légendes, deux autres légendes, en bas, très bien, donc, techniquement, je vais terminer, après, à chaque fois, alors, qu'est-ce que je vais faire? Il me manque encore quelque chose, la numérotation des planches, donc, je peux prendre ici, je vais mettre ici, à haut, voilà, je pèse peut-être un peu tout, parce que, voilà, voilà, c'est bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je prends cette diapositive, et j'ai la copie-colle, autant de fois que je le souhaite, même 100 fois, ce n'est pas là le problème, c'est pas ça, parce qu'après, je peux les effacer, si il y en a trop, voilà, à un moment donné, je peux me dire, oui, bon, je vais à un autre gavarit, je ne veux pas quatre images, j'en veux une seule, d'accord, une seule, on va effacer ces deux, on va effacer celle-là, on va effacer ça, voilà, on peut faire mieux que ça, je vais copier, un moment, une image, je la copie-colle au même endroit, pourquoi je fais ça? Parce que si, et je vais copier, non, j'avais justement, j'avais pu laisser les quatre images, j'ai arrêté, parce que j'ai besoin de connaître jusqu'où je peux arriver avec, vous voyez, j'arrive jusqu'à là, en haut à droite, et jusqu'à là, en haut à gauche, vous voyez, c'est ça l'intérêt, et que je les efface, comme ça, graphiquement, ça ne dérangera pas les yeux, parce qu'on aura une image qui aura la même distance, vous voyez, des cadres, que quatre images, que les quatre images précédentes, et là donc, j'ai une grande image, avec des jantes, que je peux améliorer, je vais la mettre au centre, puis même chose, je vais avoir deux images, ce n'est pas difficile, je fais une deuxième, je colle, donc là, j'enlève ça, je peux agrandir là, jusqu'à ça, et puis, j'enlève ça, j'efface, et je fais la même chose avec ça, j'efface, et j'efface. La limite, si ça me paraît trop étroit, je peux faire baisser encore un petit peu, je vais agrandir ça, il me le dira, il y a des lignes guides qui me disent, et voilà, je vais voir, donc au final, j'ai fait en quelques secondes, trois gabarits différents, quatre images, deux images, une image, que je peux copier autant de fois que je le souhaite, avec toujours mon pied de page, voilà, bricolage rapide, essentiel, et puis qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre vos images, par exemple, la première, la figure 3 notamment, et c'est là que ça devient un peu embêtant, parce que, pardon, parce que là, il faudrait inserler ici à l'intérieur une image, vous ne pouvez pas. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre image copier-coller, et vous allez la réduire pour que cette image fasse à peu près, au moins, vous allez la centrer par rapport à votre cadre, c'est un peu ça, c'est pour ça que je parle de bricolage, et c'est pour ça que je ne suis pas fin de ce système, et voilà, vous allez vous mettre au milieu, je fais un peu rapidement, puis vous déplacez, et voilà, vous avez l'image, même chose, vous avez deux images, vous prenez deux images qui ont cette forme, donc celle-là, la 9 et la 10, par exemple, on prend celle-là, on prend celle-là, et puis on commence à réduire, jusqu'à ce que l'image fasse, voilà, on peut la centrer, on n'est pas obligé de la faire arriver jusqu'au bout, ça c'est clair, on est libre de faire ce que l'on souhaite, on peut même tout simplement la centrer, voilà, voilà, je ne sais pas si je vais la centrer, voilà, et on supprime le cadre bleu, parce que le manche, même chose ici, on va faire ça, on la centre, c'est moi ça, c'est moi déjà c'est bon, hop, ouais, c'est bon, et voilà, donc c'est aussi une autre façon de faire, mais il y en a une autre encore, plus intéressante, automatisé, je ne registre pas, ça c'est le modèle, donc donné par Paris 1, on n'a pas besoin de prendre celui-là, vous pouvez ouvrir un au fichier, on va faire une nouvelle présentation, alors là tout de suite, comme je vous l'ai dit, bon déjà, ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, et ne l'oubliez jamais, trois fois, enregistrez en amont vos documents, d'accord, bon là vous allez l'appeler à la limite planche, d'accord, PPTX, bon là, au moins vous avez un fichier, ensuite, on va dans conception, taille de diapositive, on choisit la taille, on a dit désormais A4, d'accord, alors A4, et là, portrait, comme d'habitude, il nous réduit un petit peu, et là on va faire 29,7, et on fait OK, et on fait agrandir, et c'est bon, on vire tout ça, donc on a là, notre diapositive A4, notre, c'est comme une feuille de Word, n'est-ce pas, et là, on va, on va travailler sur une autre chose, maintenant on va faire un gabarit, donc on ne va plus bricoler, si vous voulez, mais on va vraiment créer notre propre, notre propre, notre propre, oui, gabarit de, 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 de PowerPoint, PowerPoint, alors, déjà, il faut savoir que vous en avez pas mal, dans l'insertion, vous pourriez déjà vous appuyer sur des gabarits qui existent, par exemple, lui, il vous propose déjà ici, la diapositive de titre, voilà, oui, alors ça c'est la première, oui, bon, je peux garder la première, donc après vous avez, pour les nouvelles diapositives, pardon, vous pouvez créer encore une nouvelle diapositive, ou par exemple, vous allez faire titre et contenu, vous voyez, puis vous allez utiliser une diapositive où il y a deux contenus, vous voyez, pour faire éventuellement une comparaison, ou encore, là, c'est encore mieux, vous voyez, avec des champs de texte qui vous permettent, d'écrire dedans, contenu avec une légende, etc., donc vous avez déjà des contenus qui sont réalisés par Office, Microsoft Office, si toutefois, vous souhaitez créer votre propre diapositive, modèle, gabarit de diapositive, alors, il faut aller dans, attendez, c'est où déjà, donc il faut aller dans, accueil, c'est pas d'idée de, parce que là, ça, je ne voudrais pas qu'il m'empêche de voir des choses, alors là, on a les dispositifs, à partir d'un peu, je vais voir si c'est ça, non, justement, c'est absolument pas ça, non, c'est un instant, alors, alors, parce que j'ai l'impression de ne pas voir, donc, 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 j'étais sûr que c'était dans l'affichage, mais, ah, oui, voilà, désolé, c'est dans l'affichage, l'onglet affichage, et c'est masque des diapositives, alors, masque des diapositives, qu'est-ce qui se passe, il vous montre les diapositives qui existent déjà dans le modèle en question, vous avez la possibilité de les modifier, et de réaliser votre propre diapositive, par exemple, je ne sais pas, prenons celle-là, vous virez, si ça ne vous intéresse pas, vous laissez quand même le qu'une page, le numéro de page et la date, si ça vous intéresse, sinon vous enlevez ça aussi, attention, et, bah, à la place de bricoler comme tout à l'heure, vous allez le faire à la main, donc, par exemple, ici, vous pouvez faire la, oui, le titre, texte, espace réservé, vous avez la possibilité d'insérer des choses, alors, pourquoi il m'a, bon, il m'a l'assuré, parce que je l'ai, j'ai tout effacé, je pense qu'il n'a pas aimé, peut-être que c'est la première qu'il ne faut pas toucher, oui, exactement, donc, on va se mettre tout de suite sur la deuxième, donc, la première, on n'y touche pas, d'accord, je vais se mettre sur la deuxième, et on va créer, par exemple, ici, les quatre images qu'on avait créées tout à l'heure, donc, qu'est-ce qu'on fait, on fait, on va là-dessus, et on va sur insérer un espace réservé, et là, par exemple, on peut faire une image, on peut tracer une première image, on la copy-colle, quatre fois, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais la différence, c'est ça, maintenant, vous allez voir, primordial, il y aura, quatre images, qu'est-ce qu'il nous fait, maintenant, il nous fait la légende, au-dessous de chaque image, on va mettre du texte, alors, on va mettre du texte, voilà, il nous écrit pas mal de choses, mais nous, on peut modifier tout ça, on va mettre juste légende, en tout petit, d'ailleurs, oui, dix, bon, Calibri, ça va, on va pas s'embêter, et on va faire quelque chose, ici, on va la mettre, attachée à ça, et puis, on copy-colle, les quatre, voilà, on a donc, pardon, créé notre diapositive, qui est par ailleurs, on peut aussi nommer, renommer, plutôt, oui, là, renommer, et on peut l'appeler, je sais pas, quatre contenus, quatre images, on l'appelle quatre images, voilà, et puis, on ferme, le mode masque, on est dans notre, dans notre planche, dans nos planches, dans notre volume de planche, eh bien, on a besoin d'en serrer quatre images, on fait quoi ? Eh bien, c'est simple, on va sur une nouvelle diapositive, et on a désormais, notre gabarit, qu'on vient de créer, avec quatre images, tac, et là, il suffit de double-cliquer, oui, cliquer sur l'icône, pour ajouter une image, on va choisir notre image, qui est là, j'en prend une autre nouvelle, que j'ai jamais prise, voilà, puis, on va prendre, encore, est-ce qu'il a, il a tout pris de l'image ? Non, il y a une partie qui est recoupée, donc, il faut adapter l'image, probablement, pour qu'elle soit, qu'elle soit pas, coupée, je vais voir si, oui, c'est ça le problème, ce qu'après, il faut que l'image puisse, parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait ? il a légèrement coupée, oui, c'est que l'image, elle a été coupée, par rapport à la taille, et il ne peut pas faire différemment, donc, si après, vous vous rendez compte, que l'image est coupée, il faudra, effectivement, rétablir l'image, ou la taille de l'image, voilà, ce qui est embêtant, parce qu'après, voilà, bon, ce n'est pas grave, l'important, c'est d'avoir, vous voyez, ça, l'alignement, le véritable problème, c'est que la légende, après, vous pouvez réduire, jusqu'à ce qu'elle fasse, elle arrive sur l'image, oui, ce n'est pas terrible, néanmoins, vous avez l'image, qui est insérée immédiatement, vous allez rentrer, cette image-là, vous comprendrez déjà, qu'elle va être coupée, elle aussi, voilà, juste pour faire les choses, rapidement, voilà, c'est clair, qu'il faudra prévoir, plusieurs gabarits, pour le type d'image que vous avez, pour la taille d'image, mais c'est comme ça qu'on fait très rapidement, alors, si vous avez constaté que vos images sont toutes un peu trop longues, c'est le cas, alors, vous allez revenir sur votre gabarit, que vous avez réalisé tout à l'heure, donc, on a dit qu'on va dans affichage, masque des diapositives, on va sur notre gabarit là, et on va modifier le gabarit, il faut qu'on baisse un peu les quatre légendes, voilà, jusqu'à là, je pense que ça suffira largement, tac, 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 je vais voir si j'arrive à tout modifier tout d'un coup, oui, c'est bon, et puis, je, je, j'enregistre, et je fais l'image, et voilà, donc là, ça devrait marcher un petit peu mieux, oui, donc, il y a un moyen d'améliorer les choses en cours, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que là, on n'est plus en train de bricoler, là, on est en train de créer des gabarits, moi, j'en ai créé un seul, mais rien n'empêche d'en créer plein, et surtout de supprimer ceux qui ne vous intéressent pas, vous allez les prendre tous, et dire, tac, c'est clair, supprimer la sélection, supprimer ça, ça, c'est la page du titre, donc ça serait dommage, mais ça, vous supprimez aussi, et vous en créez une nouvelle, vous allez créer une nouvelle diapositive, oui, pardon, non, là, il n'a pas créé une nouvelle diapositive, voilà, vous créez une disposition, avec son titre, et puis vous commencez à créer, vous voyez, votre, votre, votre mise en page, votre gabarit, d'ailleurs, moi, j'étais très simple, mais il n'empêche de rajouter de la couleur, de faire un fond, par exemple, de choisir des thèmes, là, par exemple, on pourrait mettre ce genre de choses, moi, je n'aime pas du tout, surtout si on veut imprimer, on n'a pas besoin de consommer de la couleur, de l'argent, mais, enfin, pour un PowerPoint, évidemment, vous avez des thèmes, et sinon, vous construisez vous-même, vous en rajoutez, notamment, le logo de Paris 1, la place du pied de page, par exemple, là, vous remplacez, pied de page, par le logo de Paris 1, et vous l'aurez sur toutes les pages, ce que vous avez vu, dans le modèle PowerPoint de Paris 1, voilà, donc, je pense que je vous ai à peu près tout dit, n'oubliez jamais la numérotation, qui par défaut existe déjà, mais sinon, vous l'avez ici, pied de page, vous voyez, titre, alors là, vous avez le titre, et le pied de page, vous voyez, les pieds de page, il faut les afficher, ah, et, effectivement, il ne faut pas oublier, quand on ferme, ça, c'est important, vous me dites, oui, mais elle n'est pas là, effectivement, elle n'est pas là, lorsque vous, ajoutez une nouvelle diapositive, mais, on peut, à tout moment, la reafficher, et il faut le faire, parce que sinon, effectivement, on l'a perdu, alors, attendez, c'est d'un, oui, je pense que c'est ça, exact, donc, vous allez, vous ne la voyez pas, mais en fait, elle est là, elle n'est juste pas affichée, donc, vous allez dans insertion, et vous allez cliquer sur en tête, pied, ou, par exemple, date, et heure, numéro de diapositive, vous voyez, c'est la même chose, en fait, c'est, et donc, vous allez les cocher, numéro, vous voyez, et ne pas afficher sur la diapositive de titre, par exemple, si vous avez la page de garde, vous ne voulez pas qu'il y ait de numéro de page, donc, vous cliquez ça, voilà, et vous faites appliquer partout, et là, s'il y avait eu, mais apparemment, ce n'est pas le cas, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, peut-être que je n'ai pas, oui, appliqué, non, bizarrement, ça ne marche pas, d'habitude, les laissances marchaient, peut-être que j'ai dû, j'ai dû faire quelque chose, qui l'a, attendez, oui, ils sont là, pourtant, d'accord, bon, je vais essayer de faire quelque chose, je vais me personnaliser, je vais en faire une nouvelle, juste pour, oups, pardon, je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose, ok, ok, je ferme, donc, là, je suis dans le format de la forme, je ferme, je mets une nouvelle diapositive, qui tiendra compte de la nouvelle chose, que je l'ai à disposition personnalisée, et bien là, c'est bien l'image, donc, il a dû y avoir quelque chose, parce que, vous voyez, en bas ici, il y a, effectivement, je peux refaire, donc, mon travail, je mets une nouvelle diapositive, j'ai dû effacer, sans m'en rendre compte, tout à l'heure, oui, j'ai dû l'effacer dans ce format-là, et, là, l'entête, plutôt, le pépage, donc, 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 je reviens ici, bizarrement, elle est là, je ne comprends pas pourquoi, elle ne le fait pas, ah oui, parce que, probablement, il la considère comme une page de garde, d'accord, donc, alors, je vais faire quelque chose de mieux, je prends ça, je sélectionne la totalité, et je vais créer une nouvelle diapositive, vous voyez, sans ça, pardon, je vais d'abord, je l'enlève ça, voilà, voilà, je vais voir ce que ça donne, donc, j'enlève ça, j'en crée une nouvelle, comme ça, vous allez apprendre, à force de voir ce que je suis en train de faire, voilà, je pense que c'est la deuxième, oui, voilà, vous voyez que, là, maintenant, il y a une petite page, donc, il a dû se passer quelque chose, j'ai dû supprimer, j'ai dû avoir un bug, je ne sais pas, et là, c'est bon, on va reprendre l'image, juste, voilà, on va reprendre le deuxième, une troisième, on enregistre, mais surtout, maintenant, surtout, alors là, on avait envie d'une belle page, non pas celle-là, on avait envie d'une, on avait envie d'une page de titre, plutôt, j'aurais dit, celle-là, par exemple, bon, tant pis, pas grave, or, qu'est-ce qu'on fait à la fin, eh bien, on va sur le fichier, et on va enregistrer au format Adobe PDF, si vous avez ça, Acrobat, je dois enregistrer, oui, mais sinon, vous pouvez passer directement par ça, si vous n'avez pas cette option, que moi, j'ai parce que j'ai Adobe professionnel, et vous allez directement ici, vous enregistrer, et c'est bon, d'accord, et quand vous enregistrez, n'oubliez pas, si vous avez plusieurs diapositives, il va vous demander si vous voulez enregistrer une seule, je pense, ou toutes, et voilà, le fichier est prêt, veillez bien évidemment à réduire la taille des images, là, je ne l'ai pas fait, parce que je ne voulais pas, je vous ai déjà montré comment faire, mais voilà, en général, n'oubliez pas de le faire avant de créer votre PDF, parce que vous pourriez avoir des difficultés, et bien voilà, sur ça, je m'arrête, je vous ai à peu près tout dit, et je vous souhaite bon courage, amusez-vous, et pratiquez, parce que ça viendra avec le temps, merci, et au revoir.